Salut à tous, ici Sormannes pour la suite de notre run sur Quadriga. Alors voilà, la dernière fois on a eu Rhénorus, la première victoire de Rhénorus. Rhénorus incroyable. Et bien désormais, on va aller avec Durandicus pour la prochaine course à condition de lui trouver des chevaux. Et ici, regardez, il y a des chevaux. Alors, note à nous d'Inarius, ça c'est dommage, il faut 16 000 pour avoir ces chevaux là. Et on peut dépenser 2 000 pour avoir tous nos chevaux. Donc on va faire ça. Est-ce qu'on ne peut pas lui acheter un chariot ? Non. Ce qu'on va faire, c'est quand même prêter le chariot de Carsus à Durandicus. Ici on peut le réparer. Voilà. Alors ce qu'on fera évidemment, c'est qu'on va essayer de racheter un troisième chariot quand on nous en proposera un. Et puis, voilà. Et puis, voilà, écoutez, on est parti tout de suite avec Durandicus, donc pour une nouvelle course. Les paris, c'est pas terrible. Alors voilà, le petit événement de départ, on nous dit. Vous débrouillez pour avoir le maximum d'accélération au départ. Allez, on va mettre 300 Dénarius. On pourrait mettre beaucoup plus, mais bon. Donc voilà, voyons, on va quasiment aussi vite que ceux qui fouettent à côté. Donc on va les laisser fouetter. On va peut-être donner un coup de frein également pour rester derrière. On ne peut pas se prendre le baston. Allez, hop. Un peu de sécurité, allez-y. Coulez-vous la tête, tous ensemble. Et maintenant, on va accélérer. Évidemment, on a pris beaucoup de retard, mais on va le regagner petit à petit. Pas d'inquiétude. Bon, et puis au pire, on arrivera tranquillement à la fin. Le virage qui coûte cher, qui coûte un peu de roue, un peu de cheval. Allez, Durandicus, qui n'a pas encore fait de résultat ici à Corinthe. Qui a fait une très belle sixième place en restant en vie, alors que ça se frittait à mort et qui nous a fait gagner quand même un peu d'argent. Alors nous, on ne peut pas accélérer à moins de fouetter, donc on ne va pas fouetter. Ce n'est pas grave. Là, l'objectif, c'est de construire sur l'avenir. D'amasser de l'argent, d'amasser du matériel de qualité. Et après, on va rouler sur tout le monde. Ils n'ont pas l'air de vraiment s'éclater la tête, là. Non, ce n'est pas parti pour. Ce n'est pas parti pour. Bien, on va continuer tranquillement notre petite promenade avec Durandicus. Donc, ce qu'on va faire à Corinthe, c'est acheter les chevaux qu'on propose puisqu'il a l'air d'y en avoir de très bonnes qualités. Acheter éventuellement un quatrième char de qualité également. On est une petite course vraiment tranquille. Là, pour l'instant, il ne s'est rien passé. On a assuré tout à fait de rester en vie. Là, on va en terminer avec cette course. Durandicus a un sixième une nouvelle fois qui s'habitue à cette place, mais regardez, on a gagné un peu d'argent. C'est l'essentiel. Voilà, alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est peut-être une deuxième course parce que je sens bien que vous avez faim de victoire. Cette course-là, c'était vraiment de la logistique. Ici, les chevaux ne sont pas terribles. Les chars ne sont pas si mal. Les chars ne sont pas si mal. Ici, on a quoi ? On a un chariot qui accélère et il est relativement solide. Ce qu'on va faire, c'est quand même l'acheter. Alors, on ne peut pas l'acheter comme ça. Il faut vendre celui-ci. Voilà, et quitte à n'avoir qu'un seul marteau, eh bien, on va acheter également... Voilà. Donc, Karsus, qui se retrouve avec un nouveau chariot qui va plus vite. Est-ce qu'on laisse le chariot de combat à Karsus ? Peut-être, hein ? Et on va laisser Rhinorus avec le chariot qui va un peu plus vite, mais qui est un peu moins solide. Ok, eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, Karsus. Karsus immédiatement. Voilà, une deuxième course bonus, hein. Histoire de... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On peut mettre beaucoup. On peut mettre beaucoup. Alors, il n'y a que 6 équipes. Allez, on va mettre 1000, quand même. 1000 sur Karsus. Voilà, Karsus pour la course bonus. Hop. Voilà, là, c'est très bien parce qu'ils partent tous devant alors qu'on n'a pas eu besoin de freiner. Du coup, on va pouvoir continuer d'accélérer tout en restant derrière, à l'abri. On va peut-être pouvoir se décaler un peu. On va se décaler de deux cases. Enfin, deux cases de ligne. Voilà, on est pas mal. On va pouvoir prendre un peu de vitesse ici. Il a réussi à s'intercaler, lui. Bien, bien, bien. Bah, écoutez, on est très bien. On va simplement tenir les reines. Normalement, ils devraient finir par se battre à un moment, les gars. On peut avoir accéléré. Ouh là là. Ça va. Heureusement, on n'a pas réussi à prendre assez de vitesse pour blesser les chevaux, là, en rentrant dans le char. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On va se mettre à l'extérieur complètement. Puis on va pouvoir accélérer, pourquoi pas. On va pouvoir accélérer, pour les chevaux. Écoutez, au moins on est à l'abri. Bah, il y a eu le dégâts. Il y a eu du dégâts, mais c'est très bien. On va gagner deux places, là. On va peut-être une troisième, maintenant. et peut-être une quatrième Carjus qui pourrait finir deuxième là si tout va bien en même temps on ne peut pas accélérer donc on va juste aller tout droit tenir les rênes, dépasser du monde et bien finalement ce sera 3ème Carjus, 3ème écoutez c'est pas mal c'est la deuxième fois qu'il finit 3ème alors je n'ai pas regardé d'ailleurs s'il y avait l'ennemi juré de Raynorus visiblement non bien voilà, écoutez je vous remercie d'avoir suivi cet épisode avec la course bonus et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine course de Raynorus allez ciao